Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouvel equalizer dynamique. C'est le Kirchhoff EQ par Tribodytech. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique et WA Production pour pouvoir acheter tous vos VST tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour avoir les informations sur le Kirchhoff EQ, il faudra aller sur le site tribodytech.com. Vous allez arriver directement sur le site de l'éditeur. C'est un equalizer dynamique 32 bandes. Vous allez pouvoir mettre 32 points directement sur l'equalizer. Et ensuite, vous avez une multitude de filtres que vous allez pouvoir appliquer. Donc, tous les filtres traditionnels qu'on va trouver directement sur un equalizer dynamique plus des émulations de filtres analogiques. Donc, il y en a une tripotée. Il y a largement de quoi faire. Malgré tout ça, c'est un VST qui va être excessivement léger en ressources processeurs. Au niveau de ce qu'on va pouvoir faire, ça va aller du sidechain jusqu'à vraiment tous les types de filtres de courbe, que ça soit pour nettoyer du tilt EQ, du notch. Bref, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et tout ça en dynamique avec un respect des phases. Bref, il est vraiment, vraiment flexible et très complet. Je vous laisserai aller lire tous les détails directement sur le site de l'éditeur parce qu'il y en a une tartine étant donné qu'il vient de sortir. Au niveau du prix, il va être à 149 dollars. En ce moment, il est en promotion. Ensuite, il va passer à 189 dollars. Donc, ça reste un prix. En même temps, la technologie est présente et le fait qu'il soit super léger, ça aide énormément. Il va fonctionner en 64 bits, en VST2, VST3, AX, Audio Unit. Bref, on va pouvoir le faire fonctionner normalement sur quasiment toutes les dos du marché. Apparemment, il y a juste Logique 9 qui n'est pas supporté. Donc maintenant, on va aller voir dans Studio One à quoi ressemble l'interface et ce qu'on peut faire directement avec le VST. Donc, on se retrouve directement dans Studio One où j'ai repris une petite session que j'avais créée quand je vous ai présenté la tranche de console VCS1. On va s'écouter le morceau histoire de se le remettre dans les oreilles. Donc voilà, c'était un petit morceau qui se présentait comme ceci. Maintenant, je refais apparaître ma console et cette fois, le Kirchhoff EQ, je l'ai mis directement sur mon Bus Master. Donc on va voir un peu ce que peut apporter ce petit equalizer. Donc on va faire un tour du propriétaire. Au niveau de l'interface, ici, vous allez avoir le petit dossier qui va vous permettre de loader des presets, sauvegarder des presets, remettre le preset par défaut, initialiser le VST, aller dans les settings, les Z et le About. Vous avez un undo, un redo. La possibilité de pouvoir comparer un preset A et un preset B. Copier un preset pour aller le coller, par exemple, sur le B. La possibilité de mettre le clavier. Et dès que vous allez créer un point, vous avez la correspondance directement sur le clavier, ici. Si je crée un autre point, je vais avoir la correspondance directement sur mon clavier. Le petit encadré écrit minimum, ici, il est vraiment pas mal. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est ce qui va gérer la phase. Donc, vous pouvez vous mettre en minimum phase, analogue phase, mix. Donc, apparemment, le mieux, c'est de se mettre dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'en fait, le VST, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en fonction de l'endroit où vous allez vous placer et du type de filtre, c'est le VST qui va déterminer s'il se met en minimum, analogue, etc. Donc, comme ça, il fait le taf à votre place. La petite main qu'on a ici, elle, elle va tout simplement vous servir. Lorsque le morceau est en lecture, vous cliquez sur la main. Là, ça vous fait apparaître des points. Hop, et ça m'a créé un point pile-poil où il y avait mon pic. Donc ensuite, libre à moi de soit le booster, le cuter ou de créer un filtre comme j'en ai envie. Ça, ça correspond au bypass. Ensuite, là, on a le gain automatique. C'est-à-dire qu'en fait, quels que soient les boosts que vous allez faire, ça va automatiquement gérer le gain pour avoir un volume stable. Ensuite, on a la possibilité de gérer la scale. Donc là, je suis à 100%. Régler l'affichage avec la vitesse de réponse et compagnie. L'oversampling, donc là, on peut se mettre en x2. Et enfin, les différents presets et la possibilité de changer directement les couleurs pour personnaliser son VST. Et ici, c'est tout simplement la possibilité de mettre le VST en plein écran si on en a envie. Ensuite, quand vous créez un point, ça va vous mettre un encart comme celui-ci où là, vous allez avoir différentes options. Et ça, vous allez l'avoir sur tous les points que vous allez créer. Donc là, vous avez la possibilité de mettre le point en solo pour pouvoir écouter exactement la partie sur laquelle vous travaillez. Ensuite, vous pouvez booster ou cuter la fréquence sélectionnée. Vous allez pouvoir agir sur le Q. Et ensuite, vous pouvez agir aussi sur le Slope. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez vraiment créer des courbes vraiment comme vous en avez envie. Le petit D, ici, ça va être pour la partie dynamique. Donc, au niveau de la partie dynamique, l'ensemble va agir. Donc, soit va avoir des réactions quand vous êtes au-dessus ou en dessous du threshold. Vous allez pouvoir gérer le range plus le ratio, l'attaque, le release. Et ensuite, c'est la partie détection. En sachant que le sidechain, donc pour commander le threshold, peut venir de l'extérieur. À ce moment-là, il faudra sélectionner le sidechain, que ça soit en détect ou en relatif. Donc là, par rapport au RMS, il faudra sélectionner le sidechain. Bien penser ici à sélectionner sidechain. Et si c'est par exemple votre kick qui va commander le sidechain, vous le mettez en fonction. Après, il va falloir lui assigner un comportement. Donc, si par exemple, ici, je veux réduire quand mon kick frappe, vous voyez. Donc après, je peux régler l'attaque et mon release. Hop, si je retire le sidechain ici, je peux me mettre en free. Et à ce moment-là, le sidechain va se faire par rapport à une autre partie de fréquence du spectre. Donc par exemple, si je mets le petit casque ici, je vais entendre quelle partie va contrôler mon sidechain. Je peux aussi rajouter le relatif. Je pense à la protéligable. Puis là, on va se faire donc après on peut faire vraiment pas mal de choses c'est à nous de gérer la chose comme on veut ensuite au niveau des filtres donc par exemple là si je viens ici j'ai envie de me mettre à 30 hertz hop et que je veux créer un high pass je vais créer mon high pass je peux très bien décider de me mettre en mid side et de décider que ce point là soit directement en mid ensuite je peux écouter le point en solo ou alors appuyer rester appuyé sur le casque voilà donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501